C'est effectivement la position du RN, parce qu'il n'est pas coutume pour le RN d'approuver notre politique, donc c'est appréciable, ça montre effectivement que parfois vous pouvez être touché par la grâce, c'est peut-être la grâce de Noël, monsieur Saint-Just, mais en tout cas c'est bienvenu. Donc je remercie Gaëtan du Sassé, j'espère ne pas avoir transformé votre nom, d'avoir porté votre voix, enfin vous avez dit tout à l'heure votre organe focal. Alors madame Soraya Mechtou, moi j'ai pas compris ce que vous vouliez faire. Qu'est-ce que vous voulez pas qu'on finance ? Le gymnase des Poissonniers ? La piscine Maurice Thorez à Montreuil ? A Saint-Denis le Stade de France ? A Colombes le Stade du Manoir ? Etc. Dites-moi lesquels ? Et moi je suis d'accord, on arrête, on finance plus, dites-moi lesquels. Parce que madame, 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 je vous signale simplement que si vous nous aviez écouté tout à l'heure, vous auriez entendu ce que je vous ai dit. La politique JOP c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique sportive, elle va bien au-delà. Elle a commencé avant, avant qu'on ait les JO, et elle continuera après. Les 2270 équipements, c'est un chiffre jamais vu, aucune région n'approche le dixième de ce que l'on fait aujourd'hui. Aucune, aucune région n'arrive à rivaliser avec la puissance d'investissement que la région a mis en place. 90% des maires, 90% des maires n'auraient pas rénové leur équipement si la région n'avait pas décidé de mettre en place ce plan. Les maires auraient fait comme avant, arrêter d'investir, couper les crédits au mouvement sportif, condamner les licenciés à ne pas avoir d'équipement digne. Aujourd'hui, parce que la région a décidé de retrousser ses manches et en a fait une politique prioritaire régionale, eh bien aujourd'hui, on répond présent aux maires, et quelle que soit l'étiquette politique. Maxime Desgailliers, vous posez une question simple, mais vous connaissez la réponse. La réponse, c'est qu'il y a des clés de répartition par équipement. Il y a une base. La région ne discute pas de la répartition, on a une base. Cette base avait été définie avec des montants d'indexation de chacun des ouvrages olympiques suivant les indices de construction. Eh bien, nous appliquons simplement une règle. C'est une règle de trois, simple. Il n'y a pas de la part de la région à choisir. Et j'ajoute, monsieur Desgailliers, qu'au-delà de ça, nous avons mis 5 millions d'euros sur l'héritage aquatique, que nous avons mis en Seine-Saint-Denis. En plus de tout ça, tout ce que vous voyez ici, il y a eu aussi 5 millions d'euros portés dans la part régionale de la CLDO, mais c'est uniquement, pour le coup, avec un financement décidé par la région. Et nous l'avons fait avec le président du département du 93, avec le délégué interministériel, lors d'une réunion où nous avons décidé de ce que nous allons faire en complément de ce qui est fait. Et nous continuerons, et nous avons financé des centres de préparation de jeux. Et nous avons continué à financer d'autres types d'équipements. Alors moi, je veux remercier Mme Armel Gendarme, la présidente de la commission sport, et Nasserah Hamza, qui est aussi dans la commission sport. Oui, effectivement, vous avez parfaitement compris la philosophie de la région. Et merci, merci pour le soutien que vous donnez. Parce que la vérité, c'est que certains ont du mal à se cacher derrière le petit doigt. Ils ne veulent pas des Jeux Olympiques. Et depuis le début, ils ne veulent pas des Jeux Olympiques. Et comme ils ne veulent pas des Jeux Olympiques, vous connaissez l'adage, quand on veut noyer son chat, son chien, on dit qu'il a la rage, et bien ils vont trouver toutes les petites bêtes, toutes les petites bêtes pour ne pas le faire. Madame Garnier, soyez rassurés, la région est extrêmement attentive. On ne lâche rien. Je crois pouvoir vous dire, quand vous pourrez consulter, parce que ça arrivera un jour, quand vous pourrez consulter les procès-verbaux de Paris 2024, aussi bien les conseils d'administration que le petit comité réduit, le conseil plus réduit, vous verrez à quel point je prends la parole. La moitié des prises de parole, c'est la région, c'est moi. Et je porte la voix, votre voix à tous, parce que j'estime que c'est de l'argent public, et que nous devons être exigeants, et nous l'avons extrêmement, nous l'avons été. Et nous avons poussé le COJOP à revoir toute une série de leurs dispositifs, et nous avons poussé l'Etat à revoir les données fondamentaux de la sécurité, et nous avons poussé à faire des économies. Et pour finir, pour finir avec Didier Mignot, alors oui, je partage totalement votre avis, enfin, la première partie de votre avis, la vigilance continue d'être de mise, et c'est pour ça qu'il n'y a pas un conseil d'administration qui n'est pas scruté, il n'y a pas un conseil d'administration où les bonnes questions ne sont pas posées. Je vous raconte une petite anecdote. Lorsqu'il y a eu de la part un audit sur les finances, il avait été, je le dis ici, donné, communiqué à ma demande. Et il a fallu se battre pour l'obtenir la veille, la veille du conseil d'administration, et les principaux chiffres n'y figuraient pas. J'ai mené une guerre d'enfer pour qu'on nous rétablisse les éléments. Aujourd'hui, je le dis, avant qu'il y ait un conseil d'administration, avant qu'il y ait une réunion du comité exécutif, je reçois Paris 2024 pour faire le point des projets, des sujets, et de ce, nous ne voulons pas être une chambre d'enregistrement, nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement. Et quand vous pourrez consulter les procès verbaux, vous verrez à quel point la région a su maintenir dignement sa participation. Merci, monsieur le vice-président.